Le mois de février, mois dédié à l'histoire des Noirs, tire à sa fin. De rares médias et plusieurs personnes en parlent, surtout sur les réseaux sociaux. Mais qu'en est-il du sort réservé aux Noirs? Restera-t-il inchangé? C'est sûr qu'on ne peut pas oublier notre histoire. Et il est vrai qu'on ne peut pas y changer certaines facettes. Mais nous croyons que nous pouvons en continuer l'écriture. Oui, nous pouvons y ajouter d'autres chapitres de plus en plus intéressants, question de la peaufiner et même changer sa trajectoire. Oui, on peut le faire. Comme nos prédécesseurs, battons-nous pour défoncer les barrières et créer notre chemin. Bâtons-nous pour prendre et garder notre place. Car si d'autres l'ont fait avant nous, nous en sommes capables, nous aussi. Que pensez-vous si on fait une vraie réflexion soutenue et passait de la parole aux actes? Que pensez-vous si on agit tout de goût en transformant nos écrits et nos beaux discours en de vraies actions afin que l'homme, avec un grand H, sans distinction, soit considéré, tout en sachant pertinemment que le sang qui coule dans les veines de tout un chacun a la même couleur et les mêmes éléments essentiels. C'est sûr que ça fait du bien de considérer nos différences et l'apport de tous. D'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté de ce monde dans lequel on vit. Rappelons-nous que nous sommes tous des humains ayant le même créateur et vivant sur la même planète Terre. Rappelons-nous donc la main, avançons ensemble sans aucune discrimination et construisons un avenir meilleur, non seulement pour nous, mais pour les générations futures, pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Allez, célébrons la vie continuellement et considérons l'homme à part entière. Sous-titrage Société Radio-Canada